J'ai mon petit qui pleure parce qu'il veut venir ici, on l'empêche de venir. Je vais donc essayer de vous faire jouer rapidement cette vidéo pour terminer ce direct rapidement. Comme ça nous allons voir tous ensemble de quoi on parle ici. Nous voulons parler ici, les paroles de Sassou lors de son voyage à Madingou. Qu'est-ce que Sassou a dit, on va aller écouter ça rapidement. On va essayer de le voir. On a un petit souci de sang, on va encore essayer de le rejouer. Bon, toujours des soucis de sang ? Qu'est-ce que se passe ? Ça ne se souvient pas que je puisse le jouer ? Bon, on va changer d'angle, on va le prendre ailleurs, on va le prendre ici. On va jouer ça rapidement. Et on va vous montrer de quoi il s'agit ici. Voilà. Je vais essayer de bouger le micro. L'eau-parleur, pardon. Voilà. Donc, on va essayer de mettre ça là. On va tester. Bon, je sais pourquoi. Un instant. Voilà. Donc, on va essayer de voir ça. Bon, voilà. Donc, malheureusement pour Sassou, tu peux faire tes petites grimaces. Vous n'allez pas nous avoir. Parce que ici, c'est la technologie. Voilà. Donc, rapidement, on va tourner. On va vite terminer ce direct parce que c'est un direct expéditif. Écoutez un peu les paroles qu'il va vous dire ici. Et nous allons donc vous parler de cette manipulation que ce type a toujours l'habitude de faire. Nous voulons diversifier l'économie et en passant par le développement de l'agriculture, l'agro-industrie. Là, se pose le problème de l'agriculture chez nous. Et il n'y a plus de bras valides à l'intérieur du pays. Et les terres sont abandonnées. Et c'est une sérieuse question. Donc, il ne suffira pas seulement dans le discours politique. Je parle aussi au parlementaire, je suis au débat, banné de l'aménagère, etc. Mais il faut poser la question, savoir qui produit. Qui va produire pour les populations qui se sont regroupées dans les grandes villes et vont abandonner le reste du pays. Bon, vous pouvez encore aller voir, vous allez voir les 7 manières qui sont là dans cette vidéo. Ah, Sassou Denis, ah vraiment. Mais comment ce peuple-là est manipulé par ce type-là qui vous parle de la diversification de l'économie, il vous parle de l'agriculture. Et vous êtes là en train d'acclamer. Sassou vous en dort. Vous vous souvenez de ce monsieur, vers les années 1982 ? L'autosuffisance alimentaire jusqu'en l'an 2000. Nous, nous sommes le système bévitré. Tout le monde voit tout le monde, tout le monde écoute tout le monde, tout le monde parle à tout le monde. On va simplement vous tourner la caméra pour vous montrer quelque chose. Vous vous souvenez de ça ? Sassou Denis, autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000. Voilà la propagande qu'ils ont eu à réaliser. Et là, nous étions vers les années 1982. Vous voyez, chers amis, les années 1982, l'homme vous parlait déjà de l'agriculture. Il a manipulé. Il vous a parlé toujours des projets bidons, branquinquennales, autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000. Mais le Congo n'a jamais été autosuffisant. Vous voyez, chers amis. Et donc, voilà l'image de l'homme. Il vous présente quoi ? L'aubergine. Et le peuple congolais était convaincu que Sassou Denis, c'est lui l'homme de la situation. Il va développer l'agriculture. Il va nous emmener, il va nous donner à manger. Mais là, c'est une réalité. Vous voyez, chers amis. Là, c'est une réalité. Voilà, donc, voilà, donc ça, c'était une réalité. Et nous étions vers les années 1982. 37 ans après, 37 ans après, l'homme vous vient et vous dit, il va diversifier l'économie. Vous êtes en train d'acclamer. Mais soyons sérieux, chers amis. Soyons honnêtes, chers amis. 37 ans après, hein ? Il vous dit, autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000. Il ne l'a jamais fait. Il a détruit tout. Toutes les entreprises qui existaient au Congo. On peut citer quelques-unes. Mansouba, Mansoumba, ça produisait du foufou. Il a brisé. C'est une entreprise agricole. Il a brisé. Si nous essayons de regarder, l'amabe. L'amabe fabriquait du farine, des produits pour du bétail, vous voyez, des féculents, ainsi de suite. Et ça aussi, c'est une entreprise agricole. Il a fermé cette industrie. Il a détruit cette industrie. Vous voyez ? On peut voir les socavilous. Les socavilous. Oui, ça produisait du poulet. Ça sont des entreprises dont... Tout ça, ça fait partie du domaine agricole. Il a détruit ces entreprises-là. Il a détruit. On peut citer, on peut continuer à citer. On peut voir encore Wilka qui donnait la possibilité à nos parents qui cultivaient de l'arachide, qui donnaient même parfois des graines d'arachide, des engrais, qui produisaient de l'huile et beaucoup de produits. Ça aussi, il a détruit. Wilka. On peut parler de OCC, OCV, ces entreprises-là qui s'occupaient du café, du cacao, encourager les produits vivrières au Congo. Il a détruit. Tout ça, c'était le domaine agricole. Il a tout détruit. tout détruit. On peut citer encore d'autres entreprises, par exemple, la Sidonou qui fabriquait le ciment à bon prix, ciment de qualité, le produit du Congo et puis qui donnait de l'emploi remunérable aux Congolais. Il a bloqué, il a fermé cette entreprise. Oui, chers amis, on peut continuer à citer. On peut voir Bata qui produisait des chaussures et il a fermé. Vous voyez ? Donc, ces entreprises-là, on peut les compter du bout du doigt toutes les entreprises qu'il a fermées, même les entreprises agricoles. En dehors de cela, il a brisé le système universitaire. Par exemple, les amis de l'URD, l'Institut de développement rural de l'Université Marion Gouabi, tout ça aussi, il a brisé tout. Il a tout brisé. Maintenant, ce tome-là vous vient 37 ans après pour vous dire qu'il va diversifier l'économie avec l'agriculture. Déjà, dans les années 82, il vous parlait de l'autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000. Mais, quel est ce peuple-là qui ne comprend pas que ce type-là était manipulateur, était menteur, c'est l'homme qui a toujours rentré dans les échecs, ainsi de suite. Peuple congolais, vraiment, pour une fois, nous avons là une opportunité pour mettre terme à cette racaille politique parce qu'il faut dire que Sassou, c'est une gongrène. Sassou, c'est une gongrène. C'est une racaille politique. C'est une racaille dont la protection de l'intellectualisme au Congo. Quand on assassine des gens comme des Borja, parce qu'il a dit ses propos, il a dit la vérité, c'est une racaille, Sassou, c'est une machine à destruction. Donc, tout homme intellectuel qui veut aller s'installer au Congo sous le régime Sassou, tu dois savoir qu'on va te rendre au néant parce que nous avons faisant face au bonobo, aux gens qui n'ont pas le raisonnement. Ce ne sont pas des humains. Même l'animal à un ester, à un certain moment, l'animal dit non, 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 je ne peux pas faire ça. Mais ces gens-là sont dans une logique de la destruction complète du Congo. Vous voyez, chers amis. Donc, on vous le dit, chers amis démocrates en tout cas, là, nous avons une opportunité en or pour mettre terme à cette stroquerie, à ce vol. Parce que quand ces gens-là viennent vous parler de tous ces projets, c'est quoi ? C'est pour justifier les sorties d'argent au Trésor public congolais, comme un peu ce qu'ils ont fait lors de la municipalisation accélérée. Ils ont pompé des multimilliards de la DCFA dans chaque département, dans chaque ville. mais les seufs lieux n'ont rien obtenu si ce n'est qu'un petit palais présidentiel de Sassou et une petite piste là où il va vouloir poser son aéronef. Vous voyez, chers amis. Donc, on ne peut pas continuer, chers amis congolais, dans cette escroquerie avec le PCT. Vous voyez, au Soudan, on a brisé le parti politique de Bessy. C'était un parti politique comme le PCT. c'est des voleurs, c'est des escrocs, c'est des assassins, chers amis. Donc, tant que vous ne comprenez pas ce message de mobilisation générale pour mettre terme à cette escroquerie, à cette racaille politique qui a l'habitude de vous venir avec des pauses comme vous le voyez ici, l'homme avec l'aubergine qui devait apporter l'autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000, le Congo n'a jamais été autosuffisant. Le voilà qui revient 37 ans après avec les mêmes projets d'agriculture. Sassou sait qu'est-ce que c'est l'agriculture. Pour développer l'agriculture au Congo, il vous faut l'énergie. Il vous faut l'énergie. Ah oui, sans l'énergie, vous ne pouvez rien faire même du point de vue agriculture. Vous voyez, à Québec ou au Canada, prenons le Québec, des agriculteurs ont mené la pression parce qu'il leur manquait du propane pour leur agriculture. parce qu'il faut sécher des grains, il faut réduire les quantités d'eau dans les aliments. C'est cela pour éviter que les aliments puissent pourrir. Oui, chers amis. Et donc, les agriculteurs ont fait la pression aux politiciens pour qu'on puisse rajouter les quantités vides du propane parce qu'il y avait une guerre, une grève de la compagnie ferroviaire ici. chers amis, il nous faut l'énergie, il nous faut du gaz, il nous faut toutes les technologies nécessaires, mais ça a besoin de l'énergie. Vous connaissez qu'est-ce que c'est l'agriculture ? Nous avons besoin du CO2 en liquide pour pouvoir faire ça. Nous avons besoin de l'azote en liquide pour pouvoir faire de l'agriculture. Vous avez ça au Congo ? Il faut savoir d'abord des technologies qui vous permettront de pouvoir développer cette agriculture. Tu n'as jamais mis l'énergie au Congo et tu nous parles d'une agriculture à grande échelle. Comment ? Troncer-t'en après, plus de 40 ans de pouvoir, tu n'as jamais pensé à ça. Et aujourd'hui, tu veux encore vouloir amener le Congolais dans le mensonge, la manipulation. Peuple Congolais ouvrir les yeux quand on a été idiot une fois, mais on ne peut pas l'être deux fois. Quand on a été trompé une fois, on a été scroqué une fois, on ne peut pas l'être deux fois. Alors nous, nous sommes là pour vous ramener à ça, pour que vous puissiez au moins ouvrir au moins un oeil et comprendre que c'est le moment ou jamais pour libérer le Congo. Maintenant, la balle est de votre côté pour suivre notre message. si vous voulez continuer dans les abîmes de Sassou Denis, continuer à danser avec Sassou, continuer à suivre Sassou, si vous voulez se libérer de ce joug de la dictature, de cette escroquerie, de cette manipulation, vous devez donc vous accrocher à notre message et donc attendre nos instructions dans les jours qui vont suivre. Encore, on vous le réitère, continuer à faire vos approvisionnements, continuer à acheter les produits des premières nécessités, continuer à cultiver de la solidarité dans les quartiers et préparons-nous à mettre terme ce vol politique, ce vol économique, ce système de racaille, de destruction, ce système qui tue les Congolais et ça, c'est l'affaire de tous les Congolais. Nous ne sommes que des lanceurs d'alerte, nous ne sommes que là pour vous ouvrir grandement les yeux comme l'avait dit le président Bagbo, on te voit dans les yeux sur le système Bévitré. Tout le monde voit tout le monde, tout le monde écoute tout le monde, tout le monde parle à tout le monde. Vous voyez, pendant que vous vous criez, lui, il est déjà à l'Espagne, à Madrid, bien sûr, avec des brume-liner que nous avons déjà développés dans le premier direct que nous avons fait cet après-midi. Donc, on vous le dit, chers amis, il continue à dépenser de l'argent du Congo, ils ne pensent même pas à vous, ils s'en foutent et perdentment de vous. Le PCT et Sassou, Nididoni, et le système de la France-Afrique sont convaincus à 100% que les Congolais ne vont jamais se lever pour libérer le Congo et que les Congolais vont continuer à devenir l'esclaves du système Sassou. Alors, prouvez-leur le contraire. Il y a des qui sont les Congolais qui sont les Angolais, les Angolais, les Angolais, les Angolais. Il y a des de la France-Afrique Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... le premier ministre de la Kappa Pona sasu le lao yo mousaka et dindina kachamai ata motomoko te narejimu anaye komona bango likwala et dindina kachamai batwa likwala bazale kubinila okemba ee okemba ee sasue sasue le lao bazale nakachamai Ba to ya kele ba zaleo kobina Mokonzenabi so sasou Pollisyon ekoti Sasou azali wana te Donc to zon kolobanabino ba retrete ya Kongo Ezali na retrete nandinga mokote Etujon ya Kongo Ezali nandinga mokote Ba zon kofuta ba Ba boursite Na ba zetujon yon so ya Kongo Ba zali kofuta ba pension te Na ba retrete yon so ya Kongo Donc to zali ya wakambo Poele le poele Biso tono baki ke to Etudier ke motoyo Korektemo pendant au moins six ans Pendant six ans tu as la co-étudier motoyo Foto sarmé na esprit du guerrier Na etape de l'esprit Foto bouda Vis a vis Na mo limo Na esprit Foto bono ekita Bono esala liso sute Foto loba makambo ya vérité Donc bi no bozo ko bete la sasou Moko batu ya wangama koso Basile kofuta bin Baiebule moko Kaka kuna na mfilu Kaka kuna boe Bango moko Basile nakache li bulu WOA Bato petitions Kuna Basile kwa Kaka banzile Kwa pasu kakakuna qui n'mentioned son de ma mère C pessoa ne témoins plus quelle solution c'est qu'elle soit la maison ici, on peut arriver qui manipule et schéma il y a la compassion Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage STA Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...